Abonnez-vous au Sompifo Télévisions, vous informez sur notre devoir. Nous allons commencer. C'était notre point de presse tout à l'heure, on attendait que le courant revienne. Mesdames et messieurs de la presse, je tiens à vous saluer et vous remercier de votre présence dans cette salle pour participer à cet échange qui s'inscrit dans le cadre de la rédivabilité citoyenne. Nommé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires Continuaires, je vais instaurer un système de communication régulier pour communiquer à vous de la presse mais à travers vous, les peuples gongolais, de ce que j'ai fait pour tout ce qui se passe dans mon secteur. Aujourd'hui, je vais faire la situation, les points sur la situation sécuritaire et sur les enjeux politiques de l'air dans notre pays. Mon exposé comprendra, comme vous pouvez les deviner, je vais sommairement donner la situation sécuritaire du pays et les mesures préconisées par le gouvernement de la République dans les domaines. Je vais hausser les enjeux politiques de l'air et puis je donnerai une conclusion. S'agissant de la situation sécuritaire dans notre pays, n'il n'ignore qu'il pas que notre pays est occupé dans sa partie est. Quelques-uns de nos territoires sont occupés par l'armée vendaise sous couvert du mouvement terroriste dit M23. Cette situation a engendré beaucoup de morts, beaucoup de violations des droits de l'homme, beaucoup de viols sur les femmes, l'utilisation abusive des enfants minaires à des fins de guerre, les déplacements massifs de nos populations qui se trouvent réparés entre les pays frontaliers à notre pays, les déplacés internes, provoquant ainsi une crise sociale incalculable. A ces jours, la République démocratique du Congo s'est battue avec nos forces de défense et de sécurité pour non seulement récupérer nos territoires, nos territoires occupés par l'armée vendaise, mais également établir la paix, la sécurité dans cette partie de la République. Si à l'est du pays, les pays est auto-groupés, à cela il faut ajouter les groupes armés qui naissent comme des champignons, toujours soutenus par certaines forces étrangères, dans l'évite d'exploiter nos terres. Nos minerais et à viser de notre population. Cette situation d'insécurité semble résergir dans la partie ouest où nous sommes aujourd'hui. L'insécurité à l'OECD pays est effective avec le phénomène Mokondo qui a connu sa naissance à Kwamut dans la province de Mahindombe. Ce phénomène s'est détendu dans la ville de Kinshasa et particulièrement dans la commune de Maluku. Elle s'est détendu dans le Congo ainsi que dans le Congo central. Je pense que tout le monde, ce qu'on appelle Mokondo, ce sont des jeunes gens qui sont initiés, qui pensent qu'ils sont invulnérables à des balles. Ces gens s'attaquent à tout ce qui est symbole de l'État. Ils s'attaquent à nos forces de sécurité et de défense. Ces gens tuent la population civile, incendient des villages entiers et à la base, il y a un conflit à la fois des terres mais aussi coutumières. Les renseignements à notre disposition indiquent l'implication de certaines personnalités politiques et notabilités qui entretiennent ces conflits. Ces conflits, je vous l'ai dit, qui intoxiquent des populations, qui les incitent à massacrer les autres, croyant ainsi fragiliser les institutions de l'État et saboter l'autorité de l'État. Ces zones politiques se répliquent dans certains partis politiques qui siègent au Parlement. Comme d'entrée d'Igé, je vous ai dit que la partie reste de notre pays est occupée par le PANDA. Aujourd'hui, nous constatons le renforcement des troupes rwandaises et constatons une volonté manifeste du Rwanda de poursuivre des attaques dans des étendues beaucoup plus larges que celles qui l'occupent aujourd'hui. Et donc, l'insécurité de l'Est, c'est temps de faire l'Ouest comme je l'ai dit, avec l'accompagnement des gens politiques. Je pense que je pourrais revenir dans les détails, si jamais vous cherchez à en savoir un peu plus. Mais c'est comme ça que la situation sécuritaire... Je serai oublié de mentionner ce qui se passe dans la province de la Chobo, qu'il y a des ressemblances avec ce qui se passe à Kormut. Puisqu'à l'origine, les gens se disputent des terres, desquelles sont vendues à certains hommes politiques, des grandes étendues de terres vendues à des privés, empêchant ainsi la population qui vit des champs d'exploiter leurs terres. Et cela a des seins. Sur les plans politiques... L'actualité est dominée par le processus électoral tel qu'engagé par la Commission nationale électorale indépendante. Je pense que vous avez suivi dans les médias que la CENI ait dépassé mes visités avant-hier pour me déposer cet avant-projet de loi portant adoption de la répartition des sièges par la circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, municipales et locales. C'est ça. Tout ça, c'est l'avant-projet que la CENI m'a déposé. Au moment où je vous parle, une réunion gouvernementale est convoquée à des fins de travailler sur ces projets, les valider et les transmettre au Parlement. Parce que cette loi doit être adoptée avant la fin de la session en cours. Ceci témoigne la volonté des animateurs de la CENI d'organiser les élections dans les délais de la Constitution. Ici, je tiens à souligner également la volonté du gouvernement de la République à accompagner la Commission électorale nationale indépendante à respecter son calendrier en lui donnant des moyens nécessaires pour que les élections s'éteignent à la date et dans de bonnes conditions. Je vais ici dire que le processus électorale est irréversible. Pendant qu'il y a une frange de nos compatriotes pensent que le processus va s'arrêter pour revenir dans l'ancien système de partage des gâteaux, de partage du pouvoir équitable et équilibré afin que chacun ait sa portion qu'il va gérer comme il l'entend. J'affirme, pas avec force, mais avec conviction, que le gouvernement de la République entend apporter tous les moyens nécessaires pour que cette élection ait eu lieu, sans passer par ce que nous appelons ici chez nous un quelconque glissement afin que les peuples congolais puissent choisir ses dirigeants pour que ceux-ci appliquent les projets de société sur base desquels ils vont être élus. L'actualité reste également dominée par rapport sur cette liste électorale, je l'ai dit. J'ai dit qu'il y a des Congolais qui nous font parler aux élections et qui multiplient des subterfuges, des actions désespérées, qui réleignent l'insécurité orchestrées par l'ennemi rwandais à travers le pays, à travers des actions terroristes, telles que celles qui se passent dans le pays où il y a des gens qui organisent des actions terroristes pour tuer la population, les mettre dans les sacs, les jeter dans les cartes populaires afin de provoquer la psychose au sein de la population. Et ils ont décidé cette fois-ci d'amener la même pratique à Kinshasa à travers des organisations des manifestations non autorisées, dans l'évite de provoquer la violence des tueries, quels mêmes orchestres, afin de mettre sur les dos du gouvernement de la République. Ces acteurs politiques agissent à visage découvert. Nous avons vu des gens de premier rang appeler au tribalisme, au tuerie, avant même que les manifestations ne se tiennent. des hauts responsables de ces partis politiques de l'opposition ont tenu des réunions au cours desquelles ils ont mis en place des stratégies partant de l'écritement des jeunes des œuvres, moyennant de l'argent, les droguant, leur donnant des machettes, c'est-à-dire des armes blanches, leur indiquant des cibles, notamment les stations étranges, les habitations de certaines personnalités faisant partie de la majorité au pouvoir. Et comme si tout cela, ce qu'ils ont fait en secret, ne suffisait pas, ils ont délégué certains d'élèves qui sont passés dans les médias et l'ont dit haut et fort. Vous avez des images. Face à cette situation, Les gouvernements de la République garants de l'ordre public et de la paix sociale n'entendent pas se laisser faire. Les gouvernements de la République n'entendent ni se laisser intimider, ni se laisser faire du chantage que nous voyons ces derniers jours. Ce chantage consiste à dire Les pouvoirs de Tiseké dit, c'est un pouvoir dictateur, c'est un pouvoir qui opprime sa population, qui étouffe les libertés des pensées et des manifestations, qui envoie sa police commettre des bévues et gérer vie, réveillé par tous les médias, même les plus respectués, à Angoucle. Et ce qui est à déplorer dans cette campagne médiatique, c'est que certains professionnels des médias ont perdu le sens de l'équilibre dans la diffusion des informations. Ils nous ont montré que les bévues du reste condamnable, commises par certains éléments de la police, c'est le cas de ce jeune homme de 12 ans que j'ai été visité avec le chef de l'État, lequel jeune homme a été vu sur la scène de violence comme acteur. Vous avez des images qui ont été appréhendées par la police, bon, certains éléments de la police, mais qui se sont mal comportés. Compte tenu de l'âge de l'enfant, quels que soient les crimes qu'il aurait fait, cet enfant n'a pas mérité le traitement qui lui a été infligé. L'ordre a été immédiatement donné pour que les auteurs de ces forfaits soient arrêtés et déférent devant la justice ce qui est fait. Et les images existent. Les médias, certains médias, tendancieux aux pays comme en international, n'ont pas rélevé cet aspect des choses que le gouvernement de la République a condamné, le comportement de ces éléments d'agorisme, mais on a montré que le côté négatif, non seulement que le chef de l'État a rendu visite à ce jeune homme, qu'il a eu à réconforter avec sa famille, mais il a également été visiter les éléments de la police, blessés brièvement. Ces médias-là n'en ont pas fait état. Puisque cela va contredire des contre-vérités qu'ils ont débité en boucle sur leurs chaînes. C'est vrai qu'il y a eu violence. C'est vrai qu'on a violenté certains manifestants. sans vouloir défendre la violence d'où elle vient, je tiens ici à rappeler que la République démocratique du Congo n'est pas laissé le pays au monde où les éléments des forces de sécurité ont eu à se mécomporté. On a vu cela en France. les vidéos existent où les forces de l'ordre se sont attaquées violemment à des populations passives qui étaient là, qui ne bougeaient même pas. les images existent. Contrairement à la population qui a manifesté ces jours-là, qui étaient des jeunes recrutés drogués, armés en machette, qui s'attaquaient à la police. On a vu des gens qui debout devant je ne sais quoi et les forces des policiers sont allés les matraquer. Aux États-Unis, on tue des citoyens américains par certains policiers. on tue. Je dis bien on tue, on étrangle volontairement et on tue, on donne la mort. Jamais. On a cherché à mettre tout cela sur les dos des gouvernements de ces pays. Jamais. Mais alors jamais. On parle des cas isolés. on singularise les comportements de ces agents-là. Mais en République démocratique du Congo, lorsque quelques éléments de la police se me conduisent, on dit que c'est l'État congolais. On qualifie l'État congolais de l'État voyou. de l'État qui ne respecte pas la démocratie. de l'État qui ne respecte pas les droits de l'homme. L'État. Ailleurs, on singularise et on parle des agents indisciplinaires. Chez nous, c'est l'État. On accable les chefs de l'État. On accable ses ministres. On accable ses collaborateurs comme si ce sont eux qui sont descendus sur terrain pour dire à la police maintenant attaquez-vous à des citoyens. Je tiens à dénoncer cette façon de traiter de manière impartiale les informations. Les maîtres mots, c'est que le gouvernement congolais ne cédera pas chaque fois qu'il s'agira de maintenir l'ordre public dans ces pays parce que le maintien de l'ordre public c'est un devoir sacré pour tout gouvernement. On ne laissera personne mais alors personne se met la désolation et la mort dans la population au nom de sa liberté d'opinion ou de ses convictions politiques. On ne laissera personne le faire. Je veux que cela soit retenu de tous. Parce que c'est ce qui se fait partout au monde. Jamais un Etat n'a laissé des bandits venir saccager les habitations des gens s'attaquer à des baisers citoyens. Il y a une journaliste que le chef de l'Etat a visité qui a été attaquée par des manifestants au motif qu'ils seraient proches du pouvoir. Mais j'ai vu dans les reportages de certaines chaînes internationales on a présenté cette journaliste et moi accompagnant les chefs de l'Etat nous avons visité et qui nous a indiqué qui l'ont attaqué et pour quel motif. C'est-à-dire les manifestants qui se sont attaqués à une femme journaliste qui ne faisait que son travail. On lui a pas mis sa caméra et tout son équipement au motif qu'il est proche du pouvoir. Les journalistes internationaux n'ont pas vu ça. Ils l'ont vu mais ils ont voulu mettre tout sur les dos du gouvernement. Cette façon de faire est injuste. C'est ici l'occasion d'interpéler les institutions d'appui à la démocratie. Les ONG des droits de l'homme. Votre rôle n'est pas seulement d'accompagner la violence pour faire les bilans. Votre rôle c'est aussi de prévenir la violence. Et ici je m'adresse plus spécialement au CESAC qui doit réguler l'espace médiatique dans notre pays où nous voyons des plateaux de télévision offerts à des individus qui viennent appeler à la violence et cela pendant de longues minutes. Aucune organisation des droits de l'homme n'a eu à condamner ces discours qui se répandent de plus en plus dirigés par un groupe ethnique de notre pays, les Balouba. Aucun à ces jours n'a dénoncé ce comportement. Entretenu par les ténors de l'opposition stigmatisant une tribu soulevant les 450 contre une seule tribu et nous avons fait ça par des organisateurs de la marche. Et lorsque la justice du pays fait intervenir, on crie à l'acharnement à la brimade, à l'étouffement des libertés d'expression. Et je ne me rappelle pas que dans l'histoire des nations et surtout dans les nations dites démocratiques, jamais on a laissé les citoyens tenir de tels propos séparatistes. J'en appelle également à la Commission nationale des droits de l'homme qui doit aussi jouer les rôles de prévention à travers l'éducation des masses. Dans cette masse, il y a aussi des politiciens que nous sommes. Nous devons apprendre à respecter l'autorité établie. La liberté des marchés est garantie par la Constitution. Je m'opposerai toujours à toute tentative d'empêcher les gens, les citoyens comme on l'est à manifester leurs opinions. Mais ces manifestations doivent répondre aux exigences de la loi, c'est-à-dire qu'elles doivent être encadrées par les pouvoirs publics. et lorsque le pouvoir public dit vous allez marcher sur tel itinéraire, les opposants disent nous, nous allons aller sur un autre itinéraire. Il recrute des gens, des jeunes drogués, il est sans quoi s'attaquer aux éléments de la police promis à la sécurisation des manifestations. Le gouvernement de la République qui n'entend pas se laisser faire, utilisera tous les moyens égaux pour que les lois et règlements de la République soient respectés. ça, vous pouvez compter sur moi, nous appliquerons tous les moyens égaux à notre disposition pour que l'ordre public soit préservé, que la sécurité soit assurée à tous les Congolais de manière égalitaire, sans discrimination au QI. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, quelques points que j'ai voulu partager avec vous et me soumets à votre disposition pour quelques réponses, pour quelques questions, pour me permettre de rejoindre l'équipe gouvernementale de travail sur les projets des lois sur la répartition des sièges. Je vous remercie pour votre attention. Moi j'avais des émissions en regard, je voudrais poser mes trois petites questions en regard. Si vous me l'autorisez, j'ai une question. J'en ai trois messieurs, c'est l'actualité. Voilà, il y a une question. Monsieur Peter Kaza, d'excellence. L'élo au retour au Badi Kambouya, l'actualité. L'actualité pour la Micoleuse a dominé dans l'activité de tous les membres dans la ville province de Kinshasa. Première question. Est-ce qu'il est nécessaire que le gouverneur de la ville de Kinshasa prenne des actes dans trois activités est-ce qu'il n'y a pas ? Moi j'ai eu peur d'envoyer mes enfants à l'école et qu'il n'y a quitté. Est-ce que c'est là qui est nécessaire ? Ça c'est de un. De deux, j'ai eu peur d'envoyer mes enfants à l'école, et je n'ai pas besoin. J'ai eu peur d'envoyer mes enfants à l'école, Il y a l'opposition devant Cége à Séni, vice-gouverneur, je crois qu'il y a un candidat que nous avons une activité. Question. Est-ce que la démocratie est en danger ? Ou Peter Kazadi veut museler l'opposition ? Pour nous, il y a aussi l'insécurité à Kinshasa. C'est le phénomène qu'il y a. Quelle stratégie pour mettre fin au phénomène de Kinshasa ? Merci. C'est-à-dire qu'il y a une petite question à savoir pourquoi Katoumbi a été bloqué hier, il n'a pas pu accéder au promo central. Est-ce que vous étiez au courant de cette décision du gouverneur ? Et pourquoi le gouverneur a été convoqué à Kinshasa ? Est-ce qu'il y a des sanctions après ? Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. à la base de beaucoup d'exactions ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre fin aux activités de cette force du progrès étant décriée ? Merci. Merci pour votre question. Dégorgez le volume. Merci pour votre question. Vos questions. Vous m'avez posé la question de savoir si c'était nécessaire de prendre acte de prendre la législation. Et ça, vous m'avez posé sur les comptes du gouverneur. Je n'ai pas été associé à la prise de décision du gouverneur qui gère la province conformément aux lois du pays et surtout la loi portant l'autonomie, je pense, de la gestion des provinces. Et je crois que c'est aussi en rapport avec les indications du Conseil de sécurité qui préside. Je vais parler du Conseil de sécurité commerciale. En tant que votre question, vous prestigiez le fait qu'il est autorisé pour l'infestation à la fois. C'est qu'il y ait votre droit de plus légitime. Mais dans tout ça, ce que moi je constate, c'est que le gouverneur avait donné les itinéraires à chacun des groupes. Comme cela se fait toujours, depuis que nous-mêmes nous étions dans l'opposition, il y avait toujours des réunions de concertation avec l'autorité provinciale où nous convenions sur l'itinéraire à prendre, les aptitudes à adopter et la conduite à conserver. Et ça, j'aimerais que vous, journalistes, vous puissiez souligner. Pourquoi vous ne voulez pas dire les choses telles qu'elles sont ? Oui, le gouverneur a autorisé trois manifestations. Il a autorisé une manifestation qui devait commencer dans la commune de Gallieman pour chiter sur victoire. C'est la manifestation de l'opposition. Donc le gouverneur n'a pas interdit à l'opposition des marchés. Mais il leur a dit, vous, vous prenez tel secteur, il a donné à la Ligue des jeunes de l'IDPES un itinéraire qui devait partir de Rompongaba, je pense jusqu'au niveau Saint-Raphaïen. C'était pour que les deux ne se rencontrent pas. Et c'est ça aussi le rôle de l'autorité. Il a accordé l'autorisation, là il s'agissait d'un rassemblement, ce n'était pas une marche, à Massina, ou loin d'un Gallieman, où l'opposition devait faire sa marche. Pourquoi est-ce que vous, journalistes, vous ne voulez pas stigmatiser cette répartition accordée aux uns et aux autres par l'autorité provinciale ? Pourquoi vous voulez accréditer les comportements inciviques des opposants qui ont refusé d'obtempérer à ce qu'ils ont convenu avec le gouverneur pour aller dans une zone où ils n'ont pas été autorisés ? Pourquoi vous faites ça ? Vous le faites dans quel intérêt ? Est-ce que si chacun avait observé sa ligne, on aurait connu ces affrontements ? Moi, je pense non. Moi, je dis plutôt que le gouverneur était intelligent, démocrate, puisque s'il avait refusé aux uns et accordé aux autres, on allait dire qu'il a privilégié tel, au détriment de tel. Il a dit, ok, vous voulez marcher ? Rappelez-vous, avant cette marche, il y a eu une marche qui était projetée, je pense, le 13. Au cours de cette réunion, le gouverneur a fait état de ce qu'il y avait trois marches programmées les mêmes jours sur les mêmes itinéraires. Il a voulu les partager en proposant à l'opposition de manifester les 18 pour laisser la date du 20 aux autres organisations politiques. Ça, vous ne voulez pas le dire ? Et c'est l'opposition elle-même, sans concertation avec le gouverneur, qui va annoncer que sa marche sera aussi le 20. Il faut dire ça à l'opinion. Il faut dire ça à l'opinion. J'ai dit que je n'ai pas été associé à la stratégie de l'hôtel de vie, mais je la trouve plutôt intelligente. On a empêché Moïse Katoumbi d'aller au Congo central. Et Spiter, Casa de Vemisler, la démocratie. Voilà les langages. Quand ça se passe en France, on ne cite aucune autorité. Quand ça se passe aux États-Unis, où on étrangle des citoyens par des policiers, on ne cite aucun responsable. Mais quand ça se passe au Congo, dans le Congo central, on cherche Peter Casa de Munchasa. C'est ça les Congos et les Congolais. Il faut toujours trouver des gens à acquiser, des autorités et des autorités à profondre. M. Gilles Boulambi, je tiens à vous parler, ma mère sur le cœur, que je suis un produit d'une longue lutte démocratique. J'ai subi des primates des privations pour que mon parti, il est peut-être, s'arrive au pouvoir. Les fonds de notre combat étaient fondés sur l'établissement d'un État de droit, d'une véritable démocratie, fondée sur la liberté d'opinion et d'expression. Et je suis ancré dans cette idéologie fortement de manière que personne ne saura me départir puisque j'y suis resté depuis ma tendre jeunesse jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Je ne marcherai jamais contre la démocratie. Il y a des gens qui fomentent des accusations il a fait ceci il a fait arrêter des gens il a tué des gens il a confisqué les maisons des gens. De toute ma vie je n'ai jamais volé je n'ai jamais tué je n'ai jamais détourné l'argent de l'État. Je suis avocat de profession ce que je sais mieux faire c'est de défendre les droits de défendre la démocratie et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. alors vous pouvez vous monter des stratagèmes pour m'avoir vous ne mourrez jamais. Là où vous m'attendez là vous ne me trouverez pas. Vous monterez des montagnes des mensonges ces montagnes vont se fondre demain. je vais vous dire que je ne suis pas venu à la tête de ce ministère pour miser ni l'opposition ni la démocratie. Mais je peux vous dire avec conviction que je suis là pour établir l'ordre et la discipline dans la société. Ça je le ferai parce que c'est la constitution qui me l'autorise. Si pour vous appliquer strictement la loi est un crime là j'accepterai d'aller dans la prison que vous allez me construire pour avoir appliqué les lois et les règlements du pays. vous dites que je n'ai pas parlé des boulons à l'injasa mais je parlais de la sécurité dans la partie est. j'ai fait état de ce qui se passe aussi dans les hauts de la tâme. Le phénomène de Mokondo aujourd'hui est aussi infiltré par des grunas. Il y a une stratégie qui est mise en place que je ne saurais pas vous dire si malheureusement mais si vous vous observez un peu avec plus de la hauteur et de la neutralité vous verrez que dans certains points le phénomène Kuluna a diminué. Je ne dis pas que c'est fini je dis que le phénomène a diminué. Le phénomène Kuluna est en train d'être combattu. Nous avons tout simplement choisi de ne pas utiliser les anciennes méthodes qui ont été décriées. Nous avons des méthodes qui sont en cours et qui donnent des fruits. Je vous donne un petit délai. Dans deux mois vous allez sentir un grand changement en ce qui concerne les phénomènes Kuluna. Nous y travaillons. Parfois je quitte mon bureau pour aller sur les lieux où ces exactions se commettent. Pas plus qu'avant-hier j'ai été à Makala. Je ne sais pas si vous êtes au courant sinon vous l'aurez publié dans votre émission. J'étais au plifond de Makala où les populations avaient vidé des maisons. Avant ça j'étais à Kisenso où les populations avaient abandonné leurs maisons. Vous pouvez faire un tour là-bas aujourd'hui que vous trouverez les populations qui ont regagné leurs maisons et la paix et la sécurité règnent. Le mal est énorme. Nous n'allons pas l'éradiquer en un sept jours. Nous travaillons petit à petit et je vous promets des résultats très 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 bons. Monsieur Stani Boujakira Boujakira me demande pourquoi Monsieur Katoum était d'empêcher de se rendre dans les concours centrales. Vous avez vu j'ai convoqué en urgence le gouverneur de la province du Congo central qui est dans cette salle. Il a roulé notamment pour être ici. Je viens de l'écouter avec tous les services de sécurité. Il nous a expliqué comme l'atteste de sa correspondance adressée aux manifestants. Il m'a laissé entendre que d'ailleurs c'est là qu'on signe dans sa lettre qu'il n'a jamais refusé l'organisation des manifestations dans sa province mais qu'il avait posé quelques préalables notamment à journée de déjou je pense que c'est ça monsieur le gouverneur la tenue de la manifestation indiquer les lieux sur lesquels ces manifestations devaient se tenir et cela après conseil de sécurité provincial qui a fait état je me permets de vous le dire c'est le rapport que j'ai reçu du gouverneur mais qui m'ont été donnés avant toutes les marches par nos services il y avait également régulièrement des jeunes venus de Kinshasa pour faire la même chose vous êtes sans savoir que l'encadrement des manifestations des grandes amplaires commande beaucoup d'effectifs de la police ce qui commande également beaucoup de moyens financiers compte tenu du temps imparti monsieur le gouverneur n'avait pas encore réuni les moyens financiers pour pouvoir disposer un nombre suffisant d'éléments de la police pour encadrer ces manifestations c'est ainsi qu'il avait demandé aux organisateurs d'ajourner des détourcellements ils ont refusé les courriers du gouverneur je pense qu'il a mis dans les réseaux sociaux ça suffit pourquoi est-ce que vous refusez d'exploiter ça pourquoi ce que le pouvoir dit est ignoré superbement pour ne créditer que la thèse de l'opposition pourquoi nous savons que l'opposition en face de nous a beaucoup de moyens nous savions comment il y a des journalistes qui sont payés mensuellement par certains individus de l'opposition pour faire la sale besoin nous sommes au courant les gens touchent de l'argent mensuellement pour ne relayer que des informations d'une certaine opposition et transvertir tout ce que le gouvernement de la République dit malheureusement le gouvernement n'a pas un budget pour corrompre des journalistes c'est vraiment malgré pour nous il fallait que nous en ayons aussi une ligne budgétaire pour commencer à corrompre des journalistes afin qu'ils disent le bien de nous on a parlé mes chers amis de la presse je suis natif de l'île de presse quand je dis je suis natif de l'île de presse c'est-à-dire que depuis mon jeune âge je n'ai pas connu de parti politique j'ai grandi au sein des l'île de presse je connais la mentalité des membres des l'île de presse le phénomène force du progrès aujourd'hui ce n'est pas le même qu'Étienne Tiseguedi avait béni tout le monde se constitue aujourd'hui un membre des forces du progrès tous les chers tous les gens qui étaient membres du PPRD qui étaient sur le boulevard du 30 juin aujourd'hui si vous passez ils sont devenus forces du progrès ce que j'ai dit est vérifiable ces gens là sont parfois manipulés par des opposants j'ai oublié de vous dire une chose qui va peut-être me choquer que même certains de nos policiers ont été manipulés alors lorsqu'on manipule des jeunes gens comme ça ils commettent des exactions ceux qui arrachaient des téléphones des gens en ville à l'époque aujourd'hui ils sont revêtus de l'étiquette de force du progrès mais ce que vous devez savoir est que l'IDP c'est un parti organisé l'IDP a une direction politique l'IDP a ses structures lorsque la ligue des jeunes de l'IDP a voulu marcher elle s'est adressée à l'autorité urbaine elle a marché et là des responsables qui sont connus si les bandits s'organisent et empruntent le nom des forces du progrès ils vont nous trouver sur leur chemin les forces de la police les forces de sécurité vont les neutraliser ça vous pouvez être sûr je crois avoir répondu à cette série des trois questions s'il y en a trois encore on va s'arrêter là parce que je suis entendu vous avez vu les gens m'essouffler on m'attend pour défendre abonnez-vous son pifo télévision je vous informer sur votre devoir un pifo télévision un pifo télévision comme un pifo télévision de la police